C'est les enfants de Kourou, les enfants de Kourou. Donc ça parlera des personnes qui sont non sauvées. Et on va retrouver ce terme dans Ephésiens chapitre 2. Donc on va commencer Ephésiens chapitre 2. On a fait plusieurs messages sur Ephésiens chapitre 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu quatre messages différents sur Ephésiens chapitre 1 parce qu'il y avait beaucoup de doctrines. Et là je vais commencer Ephésiens chapitre 2, c'est pareil, il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de choses importantes dans ce chapitre. Donc je vais le diviser en plusieurs parties. Aujourd'hui c'est sur les enfants de Kourou. Et donc on va lire Ephésiens chapitre 2, des versets 1 à 3 pour commencer. Qui nous dit Donc on va étudier ces versets, on va aller un petit peu plus loin aussi dans Ephésiens chapitre 2 plus tard. Et je divise vraiment ce chapitre parce qu'il y a beaucoup de doctrines importantes. Et donc on va parler des non sauvés et de la notion d'être un enfant de Kourou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est un message vraiment important, pourquoi ? Parce que c'est la réalité de notre monde. Quand vous allez dehors, quand vous allez dans le monde, la plupart des gens sont non sauvés, malheureusement. La plupart des gens ne sont pas sauvés et sont donc des enfants de Kourou. Et c'est la grande majorité des personnes. Et donc grâce à Dieu, il ne faut jamais oublier que nous avons été des enfants de Kourou. On a été des enfants de Kourou. Donc grâce à Dieu, on ne l'est plus aujourd'hui. Ce n'est pas par nos mérites, c'est parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Mais on a été aussi des enfants de Kourou. Donc on doit avoir de la compassion pour les personnes justement qui sont encore les enfants de Kourou. Parce que nous avons été aussi des enfants de Kourou. Et ça nous rappelle justement la reconnaissance qu'on doit avoir envers Jésus-Christ. Parce qu'on ne mérite pas d'aller au paradis. Mais on a été sauvés de la colère de Dieu le jour où on a cru en Jésus. Donc c'est une réalité. La plupart des gens de dehors sont des enfants de Kourou. Et la première partie que je veux faire, vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 7. Et garder quelque chose dans Ephésiens chapitre 2. Parce qu'on va revenir. Mais la première partie, c'est que les non-sauvés, donc les personnes non-sauvées, n'ont pas d'excuses. Donc c'est vraiment important de savoir qu'une personne qui n'est pas sauvée n'a pas d'excuses devant Dieu. On ne peut pas dire que cette personne a une excuse de ne pas être sauvée. Non, il n'y a aucune excuse au fait de ne pas être sauvée. Et par le fait de ne pas être sauvée, d'être une personne non-sauvée, je parle des personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Donc les personnes qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ, ce sont les personnes qui sont encore dans leur péché. Et donc c'est le cas de la grande majorité des personnes. La grande majorité des personnes sont dans des fausses religions, ou sont athées, ou disent ne croire en rien. Ces personnes-là sont encore dans leur péché. Ce sont des personnes qui ne sont pas sauvées, n'ont pas reçu la vie éternelle. Et donc malheureusement, voilà, ces personnes-là sont des enfants de Kourou, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ces personnes-là vont aller en enfer. En fait, il n'y a que deux types de personnes. Jean chapitre 3, verset 18, nous dit « Celui qui croit en lui n'est pas condamné ». Donc c'est le premier type de personnes, ce sont les personnes sauvées, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ne peuvent plus être condamnées. Et il est dit après « Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu ». Donc ça, ce sont les personnes qui n'ont pas cru, donc qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ, et qui vont donc être condamnées, parce que ces personnes-là sont dans leur péché. Leur esprit est mort. Et donc dans ce premier point, on va voir qu'une personne non sauvée n'a pas d'excuses devant Dieu. Et donc dans Matthieu chapitre 7, on va lire les versets 7 et 8, donc c'est des versets qu'on a souvent entendus, et qui impliquent vraiment beaucoup de choses par rapport à cette partie. C'est que Jésus nous dit « Demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. » Ça, c'est vraiment très important, parce que la Bible nous dit que celui qui demande, il va recevoir, et celui qui cherche, il trouve. Donc en fait, une personne qui cherche la vérité va trouver Jésus. Une personne qui demande la vérité à Dieu, Dieu va lui envoyer quelqu'un. Donc les gens n'ont pas d'excuses, parce que tout le monde devrait chercher, tout le monde devrait demander, en fait. C'est quelque chose qu'on doit faire, on doit chercher la vérité, on doit demander la vérité à Dieu. Donc, une personne qui va demander à Dieu, la Bible dit que quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Ça veut dire que n'importe quelle personne, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur de peau, qui que ce soit, où qu'elle habite, si une personne veut savoir la vérité, Dieu va lui envoyer quelqu'un pour lui expliquer la vérité. Si quelqu'un demande, il va recevoir. Si quelqu'un cherche, il va trouver. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. Bien sûr, on a l'exemple de l'Eunuque, dans Acts chapitre 8. Il voulait savoir la vérité, Dieu va lui envoyer Philippe, qui va lui expliquer l'évangile. Et donc, il va être sauvé. Et donc, on a d'autres exemples, je ne vais pas détailler plus ce point. Mais il faut aussi savoir que quand on va évangéliser, on rencontre souvent des gens, que pour ma part, ça m'est arrivé plusieurs fois, et je sais que c'est arrivé à plusieurs autres personnes, qu'on rencontre des gens qui voulaient savoir la vérité. Des gens qui avaient demandé à Dieu, ou des gens qui cherchaient la vérité. Ça arrive vraiment, on ne peut même pas compter le nombre de fois où c'est arrivé. Je peux prendre l'exemple d'une fois qu'on avait prêché l'évangile à des jeunes. Et il y avait un jeune qui se disait orthodoxe, qui s'est converti. Et à la fin, il m'avait dit, voilà, je voulais savoir comment on va au paradis. Je voulais le savoir. Donc, il a demandé peut-être à Dieu, ou il a cherché en tout cas, et Dieu lui a envoyé quelqu'un pour lui expliquer. Je sais qu'une fois aussi, un jeune homme s'est converti à qui j'ai parlé, et il m'avait dit, le matin même, j'avais prié Dieu pour savoir. Donc, on voit que quiconque demande, reçoit. Après, ça peut prendre plus de temps, bien sûr, mais il y a de multiples exemples de personnes qui ont cherché, et j'en fais partie avec ma femme aussi. Nous avons cherché la vérité, Dieu nous l'a montré. Donc, c'est pour ça que les gens, en fait, n'ont aucune excuse devant Dieu, parce que celui qui cherche, il va trouver. Et on a dans Hébreu, chapitre 11, verset 6, il est dit aussi, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est, et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Donc, Dieu est un rémunérateur, c'est-à-dire qu'il va récompenser ceux qui le cherchent assidûment. Si quelqu'un cherche Dieu, Dieu va lui montrer la vérité, Dieu va lui envoyer quelqu'un pour lui expliquer l'évangile. On a Romain, chapitre 1 aussi, vous pouvez aller dans Jean, chapitre 3. Je vais lire Romain, chapitre 1, verset 20 et 21, qui nous dit, « Car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse. » Donc, les personnes qui ne sont pas sauvées n'ont aucune excuse, parce que quand on voit le monde qui nous entoure, quand on voit la beauté de la nature, la complexité du monde dans lequel on vit, on voit qu'il y a un Dieu créateur derrière. Tout nous pointe vers le fait que Dieu existe. Et même nous-mêmes, quand on voit la complexité de l'être humain, voilà, on doit se dire, il y a un Dieu. Et donc, on doit chercher qui est ce Dieu et demander. Et en fait, la Bible dit que c'est être fou de renier le fait que Dieu existe. Parce qu'il est dit, l'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc, c'est de la folie de croire que Dieu n'existe pas. Et dans Jean, chapitre 3, on a les versets 19 à 21 aussi, qui nous dit, « Et c'est ici la condamnation que la lumière est venue dans le monde. » Donc, ça parle de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. « Et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. Car tout homme qui fait le mal est ou haït la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. » Donc, on voit que Jésus est venu dans le monde. Malheureusement, les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière. Les gens ont préféré rejeter Jésus-Christ, ils préfèrent l'obscurité, parce que leurs actions étaient mauvaises. Et on voit deux types de personnes dans ce passage. Premier type de personnes, « Tout homme qui fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses actions ne soient désapprouvées. » Donc, les personnes qui font le mal, les personnes qui aiment le péché, ils vont haïr la lumière, ils ne veulent pas de la lumière, et ils ne veulent pas être repris. Il est dit, « Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses actions ne soient désapprouvées. » Ils ne veulent surtout pas qu'on leur remette leur péché devant eux, ils ne veulent surtout pas être désapprouvés, repris. C'est le premier type de personnes, justement. Les personnes qui font le mal, ils vont haïr la lumière. Et le deuxième type de personnes, « Mais celui qui pratique la vérité, vient à la lumière, afin que ses actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. » Donc, la personne qui veut chercher la vérité, qui veut la vérité, va venir à Jésus-Christ, elle va être sauvée, elle vient à la lumière, et bien sûr, elle va pouvoir œuvrer pour Dieu. Et donc, ces actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. Une fois sauvés, on est capable de pouvoir œuvrer pour Dieu, parce que Dieu nous donne l'Esprit Saint. Et on peut faire des choses qui, lui, sont agréables. Et pour finir ce point, on parle des non-sauvés, le fait que les non-sauvés n'ont pas d'excuses devant Dieu. On va aller dans Romains chapitre 2. Dans Romains chapitre 2, Paul nous dit, au versets 14 et 15, « Car lorsque les gentils, qui n'ont pas la loi, exécutent par nature les choses contenues dans la loi, ceux-là n'ayant pas la loi, constituent une loi en eux-mêmes, lesquels démontrent l'œuvre de la loi, écrite dans leur cœur, leur conscience aussi rendant témoignage, et leur pensée pendant ce temps, s'accusant ou bien s'excusant l'une l'autre. » Donc en fait, les personnes, quelle que soit la personne, à moins que vous soyez un réprouvé, qu'il n'y ait pas de conscience, la plupart des gens ne sont pas des réprouvés, ils ont une conscience. Et donc, ils ont la conscience du bien et du mal. Les gens savent, quand ils font le mal, au fond d'eux, que ce n'est pas bien. Quelqu'un qui va mentir sait que ne mentir n'est pas bien. Quelqu'un qui va voler sait que ce n'est pas bien. Parce qu'ils ont une conscience. Et qui leur a donné cette conscience ? C'est Dieu. Et il est dit que, justement, lesquels démontrent l'œuvre de la loi, écrite dans leur cœur. Donc les personnes ont une conscience, ils savent que ce qu'ils font, c'est mal, ils savent que ce qu'ils font, c'est bien, parfois. Et donc, il est dit, et leur penser pendant ce temps, s'accusant ou bien s'excusant l'une l'autre. Donc, les personnes peuvent se trouver des excuses ou se sentir mal en fonction de ce qu'ils font, mais ils ont conscience de leur péché, ils ont conscience qu'ils sont pécheurs, parce que Dieu leur a donné une conscience. Et en fait, on peut prendre l'exemple d'une personne qui vole, une personne qui va voler, elle peut avoir des pensées qui l'accusent, il est dit, leur penser pendant ce temps, s'accusant, elle se dit, non, il ne faudrait pas que je fasse ça, donc elle sait que ce n'est pas bien, ou bien s'excusant l'une l'autre, oui, ce n'est pas bien, mais je peux quand même le faire parce que je manque d'argent, parce qu'eux ont de l'argent, moi, je n'en ai pas. Donc, on voit que les gens ont une conscience, ils réfléchissent à ce qu'ils font, et ils savent que ce qu'ils font est mal. Ils peuvent trouver des excuses, mais ça n'empêche pas le fait qu'ils le savent. Les gens ont la conscience du bien et du mal. Donc, à travers tous ces points que je vous ai donnés, on peut voir qu'une personne non sauvée n'a pas d'excuses, si elle meurt dans ses péchés, c'est sa responsabilité, c'est son choix. Si elle avait voulu savoir la vérité, elle l'aurait trouvé. Et en plus, on voit que le monde nous pointe vers le fait qu'il y a un Dieu créateur et que les gens ont une conscience. Donc, en fait, les gens devraient se poser la question, mais comment je vais être pardonné de mes péchés ? Parce que j'ai des péchés. Comment je vais en être pardonné ? Et bien sûr, ça n'empêche pas le fait que certaines personnes ont plus d'opportunités d'écouter l'Évangile. C'est sûr qu'il y a des gens qui naissent dans des familles chrétiennes, il y a des gens qui naissent dans des pays où l'Évangile est plus prêché. Donc, c'est vrai qu'il y a plus d'opportunités pour certaines personnes, mais ça n'empêche pas le fait que personne n'a d'excuses. Même quelqu'un qui est dans un peuple autochtone n'a pas d'excuses devant Dieu parce que s'il veut savoir la vérité, il la trouvera. Parce que Dieu se révèle à celui qui le veut vraiment. En plus, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il donne le salut gratuitement. Jésus nous dit quiconque le veut qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. Donc, Dieu rend accessible le salut gratuitement à tout le monde. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on va relire le verset 2 d'Éphésiens chapitre 2. Et on reviendra sur le verset 1, pardon. On va relire le verset 2 d'Éphésiens chapitre 2 qui nous dit « Dans lesquels autrefois vous avez marché selon le cours de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance. » Donc, le deuxième point, c'est la notion des enfants de la désobéissance. Qu'est-ce que ça signifie qu'être un enfant de la désobéissance ? En fait, un enfant de la désobéissance, c'est bien sûr une personne qui n'est pas sauvée. Et donc, c'est une personne qui n'obéit pas à Dieu. C'est une personne qui est dans ses péchés, en fait. Qui n'obéit pas à Dieu. Et on va revenir à l'origine. On sait qu'Adam et Ève ont péché. Et donc, dans Romains chapitre 5, verset 19, il est dit « Car comme par la désobéissance d'un seul, donc par la désobéissance d'Adam, d'un seul homme, beaucoup furent rendus pécheurs. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus droits. » Donc, la désobéissance de Ève et d'Adam, ça a entraîné l'entrée du péché dans le monde, l'entrée de la mort dans le monde. Et donc, tous les hommes sont pécheurs, tous les hommes sont désobéissants. Avant d'être sauvés, on est des enfants de la désobéissance. Parce qu'on n'obéit pas à Dieu. On a notre chair, on est rebelles à Dieu. Bien sûr, on sait que l'abîme nous dit « Car tous sont péchés et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Donc, tous les hommes sont pécheurs, tous les hommes sont rebelles devant Dieu. Et quand on n'est pas sauvés, on est un enfant de la désobéissance. Donc, il est dit « Dans lesquelles autrefois vous avez marché selon le cours de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance. » En fait, c'est l'esprit du diable. Le prince du pouvoir de l'air, c'est le diable dans la Bible. Le diable est celui qui a désobéi à Dieu. On sait que le diable voulait se faire l'égal de Dieu. Il a désobéi à Dieu. Il a chuté par orgueil. Il s'est rebellé contre Dieu. Et donc, c'est ce même esprit de désobéissance qu'avait le diable qui agit justement dans les personnes non sauvées, qui sont rebelles eux aussi à Dieu parce qu'ils sont pécheurs. Romains chapitre 7, verset 18, nous dit « Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a aucune bonne chose dans votre chair. Rien de bon dans votre chair. La chair est corrompue, le cœur de l'homme est mauvais. Et Tite chapitre 3, verset 3, nous dit « Car nous-mêmes aussi, nous étions parfois insensés, désobéissants, trompés, asservis à diverses convoitises et plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, haïssable et nous haïssant les uns les autres. » Donc on était désobéissants. Si vous n'êtes pas sauvés, vous êtes désobéissants à Dieu, vous êtes rebelles. Et donc le jour où vous êtes sauvés, vous n'êtes plus considérés comme un enfant de la désobéissance, mais ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps obéir, bien sûr. Quelqu'un de sauvé ne va pas tout le temps obéir à Dieu, mais il a été pardonné de ses péchés, il est en paix avec Dieu. Maintenant, s'il obéit, c'est pour être agréable à Dieu. Je vais lire trois versets qui nous parlent de ce thème, justement, du fait d'être un enfant de la désobéissance. Trois versets du Nouveau Testament. Donc on a Romain, chapitre 2, verset 8, qui nous dit « Mais envers ceux qui sont contentieux et qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui obéissent à l'injustice, l'indignation et le courroux. » Romain, chapitre 10, verset 16, nous dit « Mais ils n'ont pas tous obéi à l'Évangile, car Esaïe dit « Seigneur, qui a cru à notre rapport ? » Et 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8, « Dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc on voit quelque chose de commun dans ces trois versets, c'est qu'il est dit qu'ils n'obéissent pas à la vérité, il est dit qu'ils n'ont pas tous obéi à l'Évangile et qu'ils n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la plus grosse désobéissance qu'une personne peut faire, c'est de ne pas obéir à l'Évangile. En fait, Dieu a commandé le fait qu'on soit sauvé. C'est un commandement d'être sauvé, parce que Dieu veut qu'on soit sauvé. Donc une personne doit obéir à l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la personne doit obéir à ce que Dieu a dit qu'on devait faire pour être sauvé. Dieu a déterminé qu'on serait sauvé par la foi en Jésus-Christ. Il nous dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu a dit que c'était par son Fils, qu'il a tout effectué pour nous, que ce n'est pas par les œuvres, et que c'est un salut éternel. On doit obéir à ça. Si on n'obéit pas à ça, on est un enfant de la désobéissance, et donc on va aller en enfer. C'est un commandement de Dieu d'obéir à l'Évangile. Et le salut est gratuit. Et donc le diable, qui est le prince du pouvoir de l'air, il fait tout pour pervertir la simplicité de l'Évangile. Le diable veut décevoir les hommes, il ne veut pas que les personnes soient sauvées. Et on voit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, qu'il est dit « Mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent dupa Ève au moyen de sa sournoiserie, qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues, se détournant de la simplicité qui est en Christ. » Donc l'Évangile est simple. « Crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé. » C'est vraiment très simple à comprendre. Il suffit de croire. Et c'est un salut éternel. C'est la simplicité qui est en Christ. Et qu'est-ce que fait le diable ? Il veut pervertir cette simplicité. On voit dans ce verset que le serpent, donc qui est le diable, il a dupé Ève. Donc il a trompé les hommes. Et donc dans le même passage où on voit que le serpent a dupé Ève, on voit le fait que justement vos intelligences ne soient corrompues, se détournant de la simplicité qui est en Christ. Et ce n'est pas anodin que dans le même passage, ça parle du diable et de la simplicité qui est en Christ. Pourquoi ? Parce que le diable fait tout pour pervertir la simplicité qui est en Christ. Le diable met tout en action pour pervertir l'Évangile et pour tromper les gens afin qu'ils puissent aller en enfer. Donc le diable est sournois, il trompe. Et donc il fait tout pour que les personnes soient non sauvées en fait, à travers les fausses religions, à travers l'athéis, toutes formes de fausses doctrines qui pervertissent. Et donc le diable aveugle et trompe. Et qu'est-ce que fait le diable ? Notamment, il cache la conséquence des péchés aux gens. Le diable cache la conséquence des péchés aux personnes. Il va dire, voilà, ce n'est pas si grave de pécher, vous pouvez pécher, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Ce n'est pas si grave. Le diable va cacher les conséquences des péchés. Déjà, le diable ne veut pas que les gens sachent qu'ils méritent d'aller en enfer. La plupart du temps, les gens ne le savent pas. Il y a beaucoup de fausses religions qui vont vous dire qu'il y a le purgatoire qui existe. Il y en a qui vont dire qu'il y a la réincarnation ou alors tout le monde va aller au paradis. Donc le diable cache le fait qu'il y a une conséquence à nos péchés qui s'appelle l'enfer. Et parfois, certaines religions parlent de l'enfer. Donc là, ce n'est pas caché. Mais qu'est-ce que le diable va faire ? Il va cacher comment échapper à l'enfer. Donc il va dire, voilà, peut-être l'enfer est cité dans cette fausse religion, mais il va cacher aux gens comment être sauvé de l'enfer. Il va justement promouvoir le salut par les œuvres ou tout un tas de fausses religions qui font que les gens vont être condamnés. De Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, nous dit, donc pour terminer cette partie, « Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en lesquels le dieu de ce monde, donc le diable, a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. » Donc le diable aveugle les gens, il trompe les nations pour ne pas que les gens croient en Jésus-Christ. Il ne veut pas que la lumière du glorieux évangile de Christ parvienne jusqu'à eux. Donc le diable ne veut pas que les personnes soient sauvées. Ça, c'était ma deuxième partie. Il faut bien comprendre qu'une personne non sauvée est un enfant de la désobéissance. Maintenant, on va voir cette notion des enfants de Kourou. C'est dans le verset 3, Éphésiens, chapitre 2, verset 3. Et c'est vraiment le titre de mon message, je parle des enfants de Kourou. Et donc on voit aussi le fait d'être non sauvé. Donc verset 3, il nous dit « Parmi lesquels aussi, nous tous avions notre comportement autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de l'intention. Et nous étions par nature des enfants de Kourou, c'est-à-dire comme les autres. » C'est-à-dire qu'avant d'être sauvés, on était comme les autres, on était des enfants de Kourou. On a tous été à un moment donné un enfant de Kourou et on a besoin d'être sauvés. Donc les non sauvés sont des enfants de Kourou et c'est logique d'ailleurs parce que si vous êtes un enfant de la désobéissance, ça va entraîner quoi ? Ça va entraîner que vous êtes un enfant de Kourou parce que votre désobéissance entraîne la colère de Dieu. Une personne qui désobéit et qui n'obéit pas à l'évangile est sous la colère de Dieu. Et ça, c'est un point que je veux vraiment souligner aujourd'hui, c'est que Dieu est en colère non seulement contre le péché mais aussi contre le pécheur. Parce qu'on entend souvent, malheureusement, dans la chrétienté, les gens qui disent « Dieu est en colère contre le péché, Dieu est en colère contre le péché et contre le pécheur. » Pourquoi ? Parce que le fait qu'il soit dans ses péchés fait qu'aux yeux de Dieu, Dieu est en colère contre ça. Et on voit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 que j'ai lu tout à l'heure, il est dit « Dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc le Kourou, les enfants de Kourou, le Kourou, c'est une vive colère. Le Kourou est une vive colère, c'est une irritation véhémente contre un offenseur. En fait, Dieu est en colère contre le pécheur. Dieu est en colère contre le pécheur. Et donc comme je l'ai dit, on entend souvent dire « Voilà, Dieu est en colère contre le péché mais pas contre le pécheur. » C'est faux. Dieu est en colère contre le péché et contre le pécheur. Jean chapitre 3, verset 36, d'ailleurs, le prouve. Il suffit de lire ce verset pour le voir. Jean chapitre 3, verset 36, qui nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie mais le Kourou de Dieu demeure sur lui. » Donc celui qui a le Fils a la vie éternelle, il est sauvé. Mais celui qui ne croit pas ne verra pas la vie mais le Kourou de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire que la colère de Dieu est sur cette personne. La colère de Dieu est sur chaque personne qui n'est pas sauvée. Parce que cette personne est dans ses péchés, tout simplement. Et donc bien sûr, il faut toujours contrebalancer ça avec l'amour de Dieu. On sait que la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a dit mais Dieu dirige son amour vers nous. » Donc Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu est amour mais Dieu est juste aussi. Donc Dieu est amour mais Dieu est juste. Ce qui veut dire que Dieu veut que les personnes soient sauvées. Par amour pour les hommes, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Mais ça n'empêche pas le fait que Dieu est en colère contre le pécheur. Parce que Dieu est juste et qu'on doit être pardonné de nos péchés. Donc ce n'est pas contradictoire. Dieu ne se contredit pas. Dieu nous aime mais il est juste, il est parfait et il déteste le péché. Je vais lire deux versets à ce sujet. C'est Abba Kouk, chapitre 1. Vous pouvez aller dans Colossiens, chapitre 3, si vous voulez. Colossiens, chapitre 3. Et je vais lire deux versets qui nous parlent justement du fait que Dieu déteste l'iniquité. Il n'aime pas le péché. Et Abba Kouk, chapitre 1, verset 13, nous dit « Tu as les yeux trop purs pour contempler le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regardes-tu ceux qui agissent perfidement et retiens-tu ta langue quand le méchant dévore l'homme qui est plus droit que lui ? » Donc Dieu a les yeux trop purs pour contempler le mal. Il ne peut pas regarder l'iniquité. Dieu est trop saint pour ça. Il déteste le péché. Et Psaume, chapitre 7, verset 11, nous dit « Dieu juge les hommes droits et Dieu est en colère contre les hommes immoraux chaque jour. » Donc Dieu est en colère contre les personnes qui sont immorales. En fait, Dieu est parfaitement saint. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Il est lumière. Et donc on va lire Colossiens, chapitre 3. Ça parle justement encore de la notion des enfants de Kourou et même aussi des enfants de la désobéissance. Il y a Colossiens, chapitre 3, verset 5 à 10, qui nous dit « Mortifiez donc vos membres lesquels sont sur la terre, fornication, impureté, affection démesurée, mauvaise concupiscence et convoitice qui est idolâtrie. » Car c'est à cause de ces choses que le Kourou de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance, dans lesquelles vous aussi avez marché autrefois lorsque vous viviez en elle. Mais maintenant, vous rejetez aussi toutes celles-ci colère, Kourou, malice, blasphème, conversation répugnante sortant de votre bouche. Ne mentez pas l'un à l'autre puisque vous avez rejeté le vieil homme ainsi que ses actions et avez revêtu le nouvel homme lequel est renouvelé en connaissance d'après l'image de celui qu'il a créé. Donc on voit dans ce passage qu'il est dit « Car c'est à cause de ces choses que le Kourou de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. » Donc on voit que la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance, sur les non-sauvés, sur les personnes qui sont dans leur péché. Et il est dit « Car c'est à cause de ces choses. » Et quelles choses ? C'est ce qui est dit juste avant. On voit la fornication, l'impureté, les affections démesurées, la mauvaise concupiscence, la convoitise. Donc en fait, on voit toute une liste de péchés. Donc la colère de Dieu vient sur les personnes à cause de leur péché. Dieu déteste le péché. C'est pourquoi la colère de Dieu vient sur les personnes non-sauvées. À cause de leur péché. Et on a un passage aussi qui est dans Éphésiens chapitre 5. Vous pouvez aller loin de Colossiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 5, versets 5 et 6 qui nous dit « Car vous savez ceci, que ni proxénète, ni personne souillée, ni homme convoiteux qui est un idolâtre n'a aucun héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Qu'aucun homme ne vous trompe par de vaines paroles, car à cause de ces choses, le courroux de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. » Encore une fois, on voit que le courroux de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance à cause de ces choses, donc à cause des péchés. Donc on retrouve vraiment ce concept dans plusieurs passages concepts d'enfants de courroux, d'enfants de la désobéissance qui montrent que Dieu est en colère contre le pécheur. Quand vous êtes dans vos péchés, il faut savoir que Dieu est en colère contre vous. Et la conséquence de cela, c'est que vous irez en enfer si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Il n'y a que le jour où on croit en Jésus-Christ, le jour où on met notre foi en lui, qu'on est en paix avec Dieu et que Dieu n'est plus en colère contre nos péchés. En tout cas, pour ce qu'il s'agit de l'éternité. Parce que Dieu peut châtier ses enfants bien sûr quand ils sont dans le péché. Mais pour ce qu'il s'agit d'aller en enfer ou au paradis, une fois que vous avez créé en Jésus-Christ, c'est scellé, c'est fini. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne d'être un enfant de désobéissance, un enfant de courroux, bien sûr, ça entraîne quoi ? Ça entraîne la damnation éternelle. Et ça, c'est ma quatrième partie, c'est la mort spirituelle, le fait de mourir dans ses péchés. On a Jésus qui nous dit dans Jean chapitre 8, au verset 24, « Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. » Donc, Jésus est clair. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui il est, c'est-à-dire si vous ne croyez pas qu'il est le sauveur, le Christ. Si vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ pour vous pardonner vos péchés, alors vous allez mourir dans vos péchés et donc aller en enfer. Il faut savoir qu'une personne qui n'est pas sauvée a un esprit qui est mort. Donc, il arrive un âge où l'enfant qui prend conscience de son péché, le péché le tue. Donc, il arrive un âge où l'enfant a besoin du sauveur Jésus-Christ. Son esprit devient mort. Et donc, toutes les personnes non-sauvées ont un esprit qui est mort. Et dans Ephésiens chapitre 2, on va relire, on va voir justement maintenant le verset 1. Le verset 1, parce que le verset 1 nous le dit. Il nous dit « Vous qui l'avez vivifié qui étiez morts dans vos infractions et dans vos péchés. » Donc, ces personnes-là étaient mortes dans leurs péchés. Avant d'être sauvées, on est mort dans nos péchés. Notre esprit est mort. Et donc, on est mort spirituellement. Donc ça, ça nous permet de bien comprendre que le péché est quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Que Dieu n'aime pas le péché. Et on voit, je vais lire deux versets. 1 Jean chapitre 1, verset 5. « Ceci est donc le message que nous avons à entendre de lui et que nous vous déclarons que Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucune obscurité du tout. » Donc, on voit qu'il n'y a aucune obscurité dans Dieu. Dieu est parfait, il est lumière. Et Psaume chapitre 5, verset 4 à 6, nous dit « Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à l'immoralité, le mal ne demeurera pas non plus avec toi. » Donc, il n'y a pas de mal au paradis. Le mal ne peut pas demeurer avec Dieu. Dieu est parfait, le royaume de Dieu est un lieu parfait. « Les insensés ne se tiendront pas debout à ta vue, tu hais tous les ouvriers d'iniquité, tu détruiras ceux qui profèrent le mensonge, le Seigneur abhorrera l'homme sanguinaire et trompeur. » Donc, et trompeur, pardon. « Toute personne non sauvée est donc dans un état de mort spirituelle. Son esprit est mort et donc si elle meurt, elle va aller en enfer et dans les tourments éternels. » On a lu tout à l'heure 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. « Dans un feu flamboyant prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et qu'est-ce que dit le verset 9, juste après, justement le verset 9. « Lesquels seront punis d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa puissance. » Donc ça, c'est ce qui attend toutes les personnes non sauvées, la destruction éternelle. Le feu éternel, donc les flammes de l'enfer. Et donc c'est quelque chose qui est terrifiant parce que l'enfer est un lieu terrifiant. Aller en enfer est quelque chose de terrifiant parce que c'est éternel. Ce sont des flammes de feu où les gens sont punis pour leur péché. Et ça, ça nous permet de comprendre justement la colère de Dieu envers le péché. Dieu a créé l'enfer, il n'a pas été créé pour les hommes, il a été créé pour le diable et ses anges. Mais l'homme étant pécheur mérite d'aller en enfer. Et donc aucune personne qui est dans ses péchés ne peut aller au paradis parce que le paradis est un lieu parfait. Donc vous avez besoin d'être pardonné de vos péchés. Le paradis est un lieu parfait et paisible où il n'y a pas de péché. Et gloire à Dieu pour cela d'ailleurs. Et dans cette partie, donc dans cette partie de la mort spirituelle, on comprend que quelqu'un qui est dans ses péchés, s'il meurt dans ses péchés, il va aller en enfer. C'est la mort spirituelle, son esprit est mort. Tant qu'il ne croit pas en Jésus-Christ, son esprit est mort. Mais je veux parler du jugement du grand trône blanc. Et vous pouvez aller dans l'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, je vais parler du grand trône blanc parce que souvent c'est un passage qui est tordu par les faux prophètes ou les faux chrétiens ou qui est souvent mal compris aussi. Il y a des personnes qui utilisent ce passage pour enseigner un salut par les œuvres. Donc je veux vraiment expliquer qu'est-ce que c'est que le jugement du grand trône blanc. Et il y a des personnes qui vont vous dire voilà, on pourra savoir si on est sauvé ou pas quand on sera jugé au jugement dernier. Donc il y a des personnes qui vont vous dire en parlant du jugement dernier et parlent du jugement du grand trône blanc. Ils vont vous dire que le jugement du grand trône blanc va déterminer si les gens vont aller au paradis ou en enfer. Ils utilisent ce passage pour dire qu'on va être jugé par nos œuvres et que si on a fait des bonnes actions on va aller au paradis et si on en a fait des mauvaises on va aller en enfer. Mais ça c'est mensonger, c'est absolument faux. Ce passage ne parle pas du fait de déterminer si les gens vont pouvoir aller au paradis ou pas. Tous les gens, toutes les personnes qui sont jugées au grand trône blanc vont aller en enfer. Point final en fait. Toutes les personnes qui vont être jugées à ce moment-là ce sont des personnes non sauvées. Aucune personne sauvée ne va être jugée par ses bonnes actions au grand trône blanc. Ça c'est important parce qu'il y a des gens qui utilisent ce passage pour faire croire que ça va déterminer s'ils vont aller au paradis ou non. Non, tous les gens qui sont jugés au grand trône blanc vont aller en enfer. Et on a dans Jacques chapitre 2 verset 10 il est dit car quiconque gardera la loi entière et cependant l'enfreindra en un seul point il est coupable de tous. Ça veut dire que si vous essayez d'être sauvé par la loi une simple transgression de la loi fait que vous êtes coupable de toute la loi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne ne peut être sauvé par la loi parce qu'on a enfreint la loi à plusieurs reprises. Et même si vous essayez de la garder parfaitement et que vous faites un seul péché vous êtes coupable de toute la loi. Donc on voit bien que personne ne peut être justifié par la loi. Et donc on va lire le passage du grand trône blanc dans Apocalypse chapitre 20 des versets 11 à 15 et on va expliquer ce passage. Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 15 il est dit et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts petits et grands se tenir devant Dieu et les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs oeuvres. et la mort restitua les morts qui étaient en elles et la mort et l'enfer délivrèrent les morts qui étaient en eux et ils furent jugés chaque homme selon ses oeuvres et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu c'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Donc déjà on va voir ce qui est dit on voit qu'il est dit et je vis les morts petits et grands. Donc ça c'est important de le souligner que ces personnes qui vont être jugées au grand trône blanc sont des morts. Et qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que ce ne sont pas des personnes vivantes. Et qu'est-ce que nous dit Jésus dans Jean chapitre 11 au verset 25 et 26 il nous dit Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi bien qu'il soit mort cependant il vivra et donc il dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela ? Ça veut dire qu'une personne sauvée une personne qui a cru en Jésus Christ ne mourra jamais. Donc on voit que ces personnes qui sont mortes ce ne sont pas des personnes sauvées. Une personne sauvée n'est pas considérée comme quelqu'un de mort considérée comme quelqu'un de vivant. il ne va pas mourir spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas mourir physiquement ça veut dire qu'il ne va pas mourir spirituellement. Donc une personne sauvée n'ira jamais en enfer parce que l'enfer c'est la vraie mort. Quand il est dit qu'il y a le salaire du péché et la mort ça parle du fait que la conséquence de notre péché c'est la mort éternelle. Et donc une personne sauvée d'ailleurs on va voir dans Jean chapitre 11 qu'une personne sauvée souvent dans la Bible quand une personne est sauvée et qu'elle meurt il est dit qu'elle s'endort. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut plus mourir. C'est pour ça que Jésus dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et justement dans Jean chapitre 11 il est dit un peu plus tôt donc je vous ai cité les versets 25 et 26 donc c'est la célèbre histoire avec Lazare Jésus-Christ va ressusciter Lazare et on voit dans Jean chapitre 11 au verset 11 il est dit il dit ces choses et après cela il leur dit notre ami Lazare dort mais je m'en vais afin que je puisse le réveiller de son sommeil. Et j'aime bien ce passage parce que Jésus dit que Lazare il dort et ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire ah il dort vraiment. Non Jésus-Christ parle de sa mort physique. Il était vraiment mort. Et on voit d'ailleurs au verset 13 et 14 il est dit quoi qu'il en soit Jésus avait parlé de sa mort mais il pensait qu'il avait parlé de prendre du repos en dormant. Alors Jésus leur dit clairement Lazare est mort. Donc on voit que Jésus leur dit Lazare dort ils ne comprennent pas donc Jésus va leur dire Lazare est mort. Et ça montre quoi ? Ça montre qu'une personne sauvée Lazare était une personne sauvée il s'est endormi. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui est sauvée ne peut plus mourir. La mort physique c'est juste un passage vers justement le paradis. Donc on voit à travers ça que quand il est dit dans l'Apocalypse chapitre 20 et je vis les morts petits et grands ça parle des personnes qui ne sont pas sauvées. Ça ne parle pas des gens sauvés. Donc déjà ça enlève tout doute possible sur le fait que ce passage parle des personnes ce passage parle des personnes non sauvées. Pas des personnes sauvées. Les personnes sauvées ne vont pas être jugées au grand trône blanc. Et ça rejoint Jean chapitre 8 verset 24 que quelqu'un qui meurt dans ses péchés quelqu'un qui est dans ses péchés va mourir et donc il va à la mort éternelle. Donc elle est considérée comme morte une personne qui n'est pas sauvée. Et donc dans l'Apocalypse chapitre 20 on va lire le verset 13 aussi il est dit « Et la mort restitua les morts qui étaient en elles et la mort et l'enfer délivrèrent les morts qui étaient en eux et elles furent jugées chaque homme selon ses œuvres. » Donc ces personnes justement parce qu'il y aura une résurrection bien sûr on sait qu'il y aura la résurrection des sauvés quand Jésus-Christ va revenir il y aura la résurrection des sauvés mais il y aura aussi une résurrection des non sauvés. Les non sauvés vont être ressuscités c'est-à-dire que leur corps va être ressuscité et leur âme qui est en enfer va être ressuscitée avec leur corps et vont être jetées corps et âme en enfer. Et donc on voit que justement ces personnes-là étaient en enfer. Donc les personnes qui vont être jugées selon leurs œuvres sont des personnes qui étaient en enfer et que Dieu va ramener ils vont être jugés et envoyés dans le lac de feu. Donc ça ces personnes ne sont pas sauvées. Ils vont être ressuscités pour la damnation en fait. Donc on voit vraiment que ça ne fait aucun doute que ces personnes ne sont pas sauvées. Ce sont des personnes qui étaient en enfer. Ce sont des personnes qui n'étaient pas sauvées qui ont été mortes dans leurs péchés. Parce qu'une personne qui est sauvée bien sûr on sait qu'elle a été déjà pardonnée de ses péchés. Je vais lire Romain chapitre 4 verset 6 à 8 qui nous dit « Alors même que David aussi décrit la félicité de l'homme en qui Dieu impute la droiture sans les œuvres disant bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts bénis est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. » Donc on voit dans ce passage que Dieu nous pardonne nos péchés passés bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts présents bénis est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché futur. J'aime bien ce passage parce que ça montre que Dieu pardonne nos péchés passés présents et futurs. Donc le jour où on croit en Jésus tous nos péchés sont effacés donc on ne va pas être jugés selon nos œuvres pour déterminer si on va au paradis ou en enfer. Non, nos péchés ont été oubliés. On ne viendra pas en condamnation. Donc les personnes qui vont être jugées au grand trône blanc ce ne sont pas des gens sauvés parce que les gens sauvés ont été déjà pardonnés de leurs péchés. Donc pour les non sauvés ils vont être jugés comment ? Selon leurs œuvres parce qu'il est dit ils furent jugés chaque homme selon ses œuvres. Et donc on voit qu'il est dit un peu plus tôt et je vis les morts petits et grands se tenir devant Dieu et les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. Et donc avant d'expliquer ça je voulais parler aussi du fait qu'une personne sauvée elle va aller au tribunal de Christ. Donc je ne vais pas en parler en détail mais une personne sauvée ira au jugement de Christ et ça c'est pour déterminer si vous avez des récompenses ou si vous n'en avez pas. Ce n'est pas pour déterminer où vous allez aller parce que vous allez aller au paradis mais vous serez soit récompensé soit non récompensé ça c'est le tribunal de Christ. Les gens sauvés vont être jugés selon leurs œuvres pour déterminer leurs récompenses ou non. Mais les non sauvés vont être jugés selon leurs œuvres pour déterminer leur plus grand degré de damnation. Pour savoir s'ils ont fait plus de péchés ils vont aller dans un enfer plus bas. Mais ils vont aller en enfer quoi qu'il arrive. Donc on voit dans ce passage il est dit les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Donc je pense que les livres furent ouverts ça parle de la Bible déjà. Dieu va ouvrir la Bible il va montrer au non sauvé voilà ma loi et ça peut aussi parler je pense que ça parle aussi du fait que Dieu va montrer les péchés que les gens ont fait donc ils vont être jugés en fonction de la Bible. Et le livre de vie je vais en parler un peu plus tard mais donc ces personnes là qui étaient dans leur péché vont être jugées selon leurs oeuvres et ils ont transgressé la loi bien sûr ils sont pécheurs donc ils n'ont aucun moyen d'échapper parce qu'ils ont commis des péchés Dieu va leur montrer sa parole. Et donc quel est le résultat de ce jugement ? C'est coupable en enfer. Il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre jugement possible parce que quand on est coupable devant Dieu Dieu est juste il va punir. On ne peut pas corrompre Dieu Dieu est parfait. Donc Dieu va dire voilà tu as fait tel péché tu mérites l'enfer la personne va être jetée en enfer il n'y a aucune solution parce que cette personne est morte dans ses péchés. Parce que est-ce qu'une personne peut être sauvée par ses oeuvres ? On sait bien sûr que non. Je vais lire deux versets pour le prouver. Galates chapitre 2 verset 16 il dit sachant qu'un homme n'est pas justifié par les oeuvres de la loi mais par la foi de Jésus Christ. Nous avons dit je crue en Jésus Christ afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non pas par les oeuvres de la loi et notez ce qu'il est dit car par les oeuvres de la loi nul chair ne sera justifié. Donc combien de personnes personne ne peut être justifié par la loi. Esaïe 64 verset 6 nous dit tous nous sommes devenus comme un homme souillé et toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous sommes tous flétris comme le feuillage et nos iniquités nous emportent comme le vent. Donc nos bonnes oeuvres avant d'être sauvées ça ne vaut rien. C'est comme un vêtement souillé devant Dieu c'est comme un vêtement impur. Celui qui vient devant Dieu en disant voilà ce que j'ai fait de bien et qui n'a pas créé en Jésus devant Dieu c'est un vêtement sale. Ça ne vaut absolument rien. Cette personne ne pourra pas être justifiée c'est impossible. Pour Dieu ça ne vaut rien du tout. Personne ne peut être justifié par ses oeuvres. La seule oeuvre qui peut nous justifier c'est l'oeuvre parfaite de Jésus Christ et le jour où vous croyez en ça alors vous êtes rendu parfait et vous êtes sans péché. En fait les personnes pécheurs sont incapables de se sauver elles-mêmes. Donc toutes les personnes qui vont vous dire il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui vont vous dire que croire ça ne suffit pas qu'il faut croire il faut aller se faire baptiser aussi qu'il faut aussi se détourner de son péché ou toutes les personnes qui vont vous dire qu'il faut suivre Jésus Christ qu'on peut perdre la vie éternelle ces gens-là ils vont être jugés selon leurs oeuvres parce qu'ils veulent être jugés selon leurs oeuvres. Donc Dieu va les juger selon leurs oeuvres mais qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont être coupables et donc ils vont aller en enfer. Parce qu'on entend des gens qui vous disent qu'ils ont comme un désir d'être jugés par leurs oeuvres ils disent voilà moi je dois faire des bonnes actions. Dieu va leur dire d'accord tu vas être jugé par tes oeuvres je vais te juger par tes oeuvres et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont être trouvés coupables ils vont aller en enfer. Donc tous les gens qui veulent être jugés par leurs oeuvres ils vont l'être un jour. Leur désir va être exaucé mais malheureusement ils vont être coupables devant Dieu parce que Dieu est juste. C'est pour ça qu'on ne peut pas se justifier par ses oeuvres. Le seul moyen d'être justifié c'est par le sang de Jésus Christ. Donc tous les gens qui rajoutent quelle que soit l'oeuvre à l'oeuvre de Christ vont être jugés selon leurs oeuvres au grand trône blanc et vont être jetés en enfer. Il est dit verset 14 et 15 et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu c'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Toutes ces personnes vont être jetées dans le lac de feu. Et notez qu'il est dit quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie. Donc c'est ça qui détermine ou pas si ces gens sont sauvés. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas écrit dans le livre de vie va être jeté en enfer. Et ça c'est important de le souligner parce qu'il n'est pas dit quiconque n'a pas gardé la loi va être jeté en enfer. Il est dit quiconque n'était pas écrit dans le livre de vie. Ça veut dire que c'est le seul moyen justement de ne pas être condamné c'est d'être dans le livre de vie. C'est pas d'avoir gardé la loi. Donc on voit rien que dans ce passage que ça détruit la fausse doctrine des œuvres pour être sauvés. Parce que c'est pas dit quiconque n'a pas gardé la loi c'est dit quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie. Parce que dans le livre de vie en fait je ferai peut-être un message un jour sur le livre de vie parce qu'il y a beaucoup de passages qui en parlent mais une personne qui naît dans ce monde un bébé est écrit dans le livre de vie. Il a son nom écrit dans le livre de vie mais le jour où son esprimeur le jour où il a conscience du péché il est toujours écrit dans le livre de vie bien sûr et le jour où il est sauvé le jour où il va croire en Jésus Christ son nom il est définitivement inscrit dedans. C'est-à-dire que le nom ne pourra plus être effacé. Donc une personne sauvée qui avait déjà son nom écrit dans le livre de vie voit son nom écrit définitivement dedans. Par contre une personne qui n'est pas sauvée le jour où elle va mourir son nom est enlevé. Donc elle n'est pas écrite dans le livre de vie parce qu'elle est morte dans ses péchés. Les personnes qui sont des réprouvés aussi le jour où ils deviennent réprouvés leur nom est enlevé directement du livre de vie. Ils sont toujours sur terre mais ils ne peuvent plus être sauvés. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils sont deux fois morts. Ça c'est un sujet à part. Mais c'est pour vous dire que n'importe qui est écrit dans le livre de vie à la base. Si vous croyez en Jésus Christ vous êtes écrit définitivement vous ne pouvez plus être enlevé. Et si vous mourrez sans Jésus Christ vous êtes enlevé. Donc ces gens qui sont jugés selon leurs œuvres dans l'Apocalypse n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont morts dans leur péché. Et c'est ça qui fait qu'ils vont aller en enfer. Parce que leur nom n'est plus dans le livre de vie parce qu'ils sont morts dans leur péché. Donc Dieu va les juger selon leurs œuvres. Ils vont être trouvés coupables. Ils vont avoir une plus ou moins grande damnation. Donc ça c'était vraiment pour parler du jugement du grand trône blanc. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais c'est pour enlever les doutes des personnes qui croient des fois qu'on va aller au jugement du grand trône blanc qu'on va être jugé selon leurs œuvres. Non c'est pas vrai. Et les personnes qui croient qu'ils vont être justifiés au grand trône blanc ils se trompent eux-mêmes parce que c'est impossible d'être jugés et d'être trouvés justement sans péché devant Dieu si vous êtes jugés à ce jugement-là. C'est impossible parce que vous êtes pécheurs. Et on va terminer justement la cinquième partie. On va retourner dans Ephésiens chapitre 2. La cinquième partie c'est la solution bien sûr. On a vu quoi ? On a vu les non-sauvés n'ont pas d'excuse. On a vu que ce sont des enfants de la désobéissance des enfants du Kourou. On a vu aussi ma quatrième partie c'est la mort spirituelle la condamnation justement qu'est-ce que ça entraîne. Et maintenant on va voir bien sûr qu'il y a une solution. Bien sûr les non-sauvés ont une solution c'est la même que nous nous sommes appropriés cette solution. Eux ont besoin de le faire mais c'est le fait qu'ils ont besoin d'être pardonnés de leur péché. Ils ont besoin du fait d'être sauvés. Et donc on le voit dans Ephésiens chapitre 2 on a vu des versets 1 à 3 et on va lire la suite. Verset 4 à 7 il est dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde par son grand amour avec lequel il nous a aimés c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés nous a vivifiés ensemble avec Christ par grâce vous êtes sauvés et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus afin que dans les âges à venir ils puissent montrer l'excessive richesse de sa grâce dans sa gentillesse envers nous par le moyen de Christ Jésus. » Donc bien sûr la solution c'est d'être vivifié avec Christ. C'est donc que votre esprit soit rendu vivant. Si vous êtes non sauvés et votre esprit est mort vous avez besoin d'être vivifiés avec Christ. Et Dieu nous dit comment on est sauvés par grâce vous êtes sauvés. Donc en croyant Jésus Christ la solution c'est Jésus Christ. C'est lui qui nous sauve et c'est parce que Dieu il est dit par son grand amour avec lequel il nous a aimés. Et il est dit aussi montrer l'excessive richesse de sa grâce. Donc c'est pas simplement une grâce que Dieu nous fait c'est l'excessive richesse de sa grâce. C'est quelque chose d'immérité mais qui est excessivement gracieux envers nous en fait. Le fait qu'il ait envoyé Jésus Christ mourir pour nous. Le fait que Jésus Christ ait porté notre condamnation. On voit dans Romains chapitre 5 versets 8 et 9 Mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que pendant que nous étions encore pécheurs Christ mourut pour nous. Bien plus donc étant maintenant justifiés par son sang serons-nous sauvés du courroux par son intermédiaire. Donc quand on croit en Jésus Christ on est sauvés du courroux. Donc on n'est plus un enfant de courroux. La solution c'est de croire en Jésus Christ et vous n'êtes plus un enfant de courroux. Vous êtes en paix avec Dieu. Dieu est en paix avec vous parce qu'il vous voit dans son Fils. Le sang de Jésus vous a couvert de tout péché. Votre esprit est vivifié. Un Thessaloniciens chapitre 5 verset 9 nous dit aussi car Dieu ne nous a pas assignés au courroux mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus Christ. Une fois qu'on est sauvés on n'est plus sous la colère de Dieu on est sauvés on a le salut. Alors Dieu peut nous punir pour nos péchés sur cette terre quand on est son enfant mais plus jamais il nous enverra en enfer. On ne vivra plus la colère de Dieu et la condamnation éternelle. Donc la solution est très simple croire en Jésus Christ pour être pardonné une fois pour toutes. Et il est dit et nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc vraiment on voit dans ce passage que le salut est pour toujours. Ce n'est pas un salut temporaire que Dieu nous fait c'est éternel. Dieu parle au passé de quelque chose qui est à venir. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez créé en Jésus Dieu vous voit déjà au paradis. C'est déjà acté c'est déjà signé. Parce que vous appartenez à Dieu vous êtes son enfant. Et donc pour terminer je vais lire Hébro chapitre 2 verset 3 si vous voulez. Hébro chapitre 2 verset 3 parce qu'il faut bien comprendre que Dieu nous a aimés et l'amour immense qu'il a eu envers nous c'est qu'il a envoyé son fils Jésus Christ qui est parfait et vous le lisez dans les évangiles vous le lisez dans la Bible tout ce que Jésus Christ a vécu pour nous en fait. Il a été humilié il a vécu la honte lui qui était juste il n'avait rien fait de mal il a vécu la honte imaginez-vous être fouetté crucifié ça Jésus l'a vécu pour nos péchés et donc ça c'est l'amour de Dieu ça c'est le résultat de notre péché il ne faut jamais oublier que notre péché est quelque chose qui a fait que Dieu a même envoyé son fils bien aimé pour nous en fait. Et donc Jésus Christ a dû passer par toute cette souffrance toute cette honte toute cette humiliation pour qu'on puisse être sauvé et donc lisons Hébreu chapitre 2 verset 3 qui est dit comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut lequel commença d'être lequel commença d'être d'exprimer par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Donc si vous n'êtes pas sauvé en fait la question c'est comment vous pouvez négliger un si grand salut ne négligez pas un si grand salut parce que vous ne méritez pas d'être sauvé mais quelqu'un de juste est mort à votre place et a vécu toute cette souffrance pour que vous puissiez être sauvé. Donc la Bible dit comment on peut négliger un si grand salut et vous n'échapperez pas si vous négligez un si grand salut vous n'échapperez pas à la condamnation éternelle sans Jésus-Christ. Donc ça c'est vraiment important de savoir que vous êtes obligés de reconnaître cela. C'est un commandement de Dieu d'obéir à l'évangile si vous ne le faites pas vous irez en enfer et ça c'est la conséquence de vos choix parce que Dieu vous a donné un libre habite. Et pour terminer aussi je veux faire une application directement à nous qui sommes sauvés parce que nous on n'a plus à craindre d'aller en enfer on n'est plus un enfant de désobéissance un enfant de courroux on sait qu'on va aller au paradis on sait qu'on a échappé au jugement du grand trône blanc et une application qu'on peut faire pour nous déjà c'est d'avoir de la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous la reconnaissance du fait qu'on était un enfant de courroux mais Dieu nous a délivré de cette colère donc ça nous pousse à avoir de la reconnaissance envers ce que Jésus a fait pour nous ça nous pousse à aller prêcher Jésus-Christ de ramener le plus de personnes possibles à Jésus-Christ quand on connaît la souffrance qu'il a vécu et tout ce qu'il a dû traverser pour que les âmes soient sauvées ça doit nous pousser à le glorifier et d'aller le prêcher et aussi ça doit nous pousser à aller évangéliser bien sûr parce que quand on sait que l'enfer existe quand on sait que cela est réel on doit aller évangéliser il y a une chose qui est sûre c'est que je pense que chaque personne même sauvée sera présente au jugement du grand trône blanc les sauvés seront présents ils ne seront pas jugés ils seront présents donc ils verront les gens qui ne sont pas sauvés donc vous allez voir vos proches vous allez voir vos familles vous allez voir les gens que vous avez rencontrés et ça doit nous pousser à quoi ? à leur prêcher l'évangile ça doit nous pousser à faire tout ce qu'on peut on ne peut pas forcer les gens mais tout ce qu'on peut pour essayer justement qu'ils puissent se dire ils m'avaient prêché l'évangile c'est vrai c'est moi qui n'ai pas accepté donc c'est pour ça qu'on doit aller évangéliser pour que justement le plus de personnes possibles soient au courant et sachent qu'il y a une conséquence à leur péché et donc que nous on n'ait rien à regretter qu'on fasse tout ce qu'on peut en fait après si les gens décident de rejeter c'est leur décision personnelle mais nous serons présents au grand trône blanc on ne sera pas jugé selon nos oeuvres mais on sera présents et le dernier point aussi une application qu'on peut se faire directement à nous et j'en parlerai dans d'autres messages c'est qu'on a été un enfant de courroux donc ne marchons pas comme les enfants de courroux en fait ne marchons pas comme les enfants de l'aise d'obéissance ne marchons pas dans toutes les choses que Dieu nous dit qui ne sont pas bonnes notre ancien homme a été crucifié avec Christ on ne doit plus marcher dans ces choses mauvaises parce qu'on est sauvé mais on peut toujours marcher comme quelqu'un de non sauvé on peut toujours marcher dans la chair et justement ça doit nous pousser à ne pas le faire ça j'en parlerai plus dans cette notion de nouvel homme ancien homme qu'on voit dans l'Ephésien voilà on va prier merci Père parce que tu nous as prévenu de toutes choses et aussi des fois Seigneur on est un peu triste parce que voilà on voit qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de gens ne sont pas sauvés mais on voit que dans ta parole que celui qui cherche trouve que celui qui demande reçoit donc ça nous rassure parce que les gens n'ont pas d'excuses tu te révèles à n'importe qui qui veut savoir d'ailleurs tu t'es révélé à nous tu t'es révélé à beaucoup de gens qui ont cherché donc Seigneur je prie pour que nous nous puissions justement rendre accessible la vérité pour ceux qui cherchent parce que c'est notre rôle d'aller prêcher l'évangile d'être ambassadeur d'élever la croix pour que justement les gens qui cherchent puissent trouver nous on doit rendre accessible l'évangile après eux doivent décider mais merci qu'on ait été sauvés du courrou qu'on ait été sauvés gratuitement et que nous ne serons jamais jugés par nos oeuvres parce que Jésus Christ a porté nos péchés maintenant nous pouvons être récompensés pour nos oeuvres merci aussi pour ça qu'on puisse justement être récompensés qu'on puisse faire des oeuvres qui te sont agréables et qu'on puisse prendre cette vie au sérieux parce que tout ce qu'on fait pour toi a une valeur éternelle au nom de Jésus Christ Amen Amen